Les premiers éléments de l'enquête ont démontré que le mis en cause était en réalité l'ancien conjoint d'une des victimes. Il paraît établi qu'il supportait mal la séparation. Une information judiciaire a été ouverte il y a une heure du chef d'assassinat, de trois assassinats, puisque la préméditation ne paraît pas discutable. Il a mis à exécution son acte avec une certaine méthode, si j'ose dire, puisqu'il y a eu d'abord une première fois deux coups de feu tiré et un feu rouge, une poursuite. Il a tiré de sa voiture sur une première victime. Il est sorti de sa voiture pour tirer sur une deuxième victime et la blesser mortellement avant de s'avancer vers la voiture et tirer encore une fois, une troisième fois sur son ancienne conjointe. Donc très clairement, il y a là un passage à l'acte multiple dans un délai assez bref et qui paraît être quelque chose d'assez réfléchi.